Alors là, vous avez juste la tête, vous n'avez pas le bruitage. Je ne sais pas, le son n'est pas sorti. Ne vous inquiétez pas, je vous le garde pour la prochaine fois. Vous avez juste la tête de merde. Aujourd'hui, c'est neutre. La chance est entre nos mains. Pas de la mine. Le slip de machin est toujours... Ok, donc on a vu, ça coûtait 4000. Ça coûte 4000. On va arroser le chat. Voilà. Le chat, c'est important. Ça fait partie des points que donne Papy. Ok, la plante, on est content. Et c'est parti pour l'arrosage. Et on va faire de l'arrosage optimisé, bien sûr. On va faire arroser les 9 cases aux alentours. Là, c'était absolument pas optimisé, on est bien d'accord. Ah, voilà. C'est là-dessus que je comptais. Et que quand on récolte, paf, pastèque, on peut le replanter instantanément. Contrairement à cette merde. Il va falloir en acheter plus, hein, de ça. Il va falloir en acheter plus. Et on s'est refait un petit peu, un petit pécule. Et une fois que les melons seront sortis, ne vous inquiétez pas, c'est surtout les blueberry. Une fois que les blueberry seront sortis, ça sera pognon sur les seins. J'avais dit optimisé. Pognon sur les seins, oui. Après, pognon sur la falaise, pognon sur les seins. Deux termes qui n'ont rien à voir. Pognon sur la falaise. Un film d'animation du studio Ghibli. D'animation. Je vous conseille de regarder au moins une fois. Il est pas mal. Pognon, il est pas mal. Voilà, les 9 cases. On va en passer là. Et, allez. Bon, ici, on va faire les 6. Le dernier arrosoir, je crois qu'il fait des cases de quoi ? De 5 sur 5 ? Ah, je ne sais plus. De toute façon, bien sûr, le but sera d'avoir les... D'aider les Springleurs. On va commencer peut-être à faire des franglicismes. Les arrosoirs... Les arrosoirs, pardon, automatique. Alors, un, deux, trois. Il y a une chose où j'étais aujourd'hui. Donc, c'est marrant, je suis allé voir sur le wiki, etc. J'avais vu qu'il y avait une mise à jour qui avait été faite sur la... Bah, du coup, sur ce qu'ils appellent la bêta. Mais, en gros, c'est le jeu. Mais, vous acceptez juste d'avoir une version bêta potentiellement un peu plus instable. Où ils sont en train de faire toujours, donc, les traductions, hein, de... En plusieurs langues. Et je me disais, tiens, une mise à jour, peut-être qu'il s'est décidé à rajouter le français. C'est pas ouf, aussi. Et, eh bien, pas du tout. Non, non, c'était juste correction de certains bugs dans certaines langues. Le français n'est toujours pas prévu. Malheureusement. Il y viendra, bien sûr. Il y a les Québécois, il y a... Voilà. Il viendra aux français, hein, mais... À mon avis, c'est pas sa priorité. Vous voyez, on est une langue de merde. Il a préféré faire chinois, russe, japonae. Pourquoi j'ai pris cet accent ? Aucune idée. Espagnol, portugais, etc. Pour toucher les Brésiliens. Toute l'Amérique latine. L'Espagne, bah, forcément. Le Portugal, etc., etc. Mais nous, petits français, ils s'en fichent. Et là, vous me dites, ouais, mais... Il a pas fait non plus, j'en sais rien, le hongrois, le... Oui ! Mais je suis pas hongrois. Français, moi. Ok, alors. Pourquoi je garde les poissons ? Je vous ai dit, vous verrez. À l'occasion. Alors. On va aller voir Abigail, toujours avec notre offrande. Qu'est-ce qu'on va faire derrière ? Parce que là, on a tout arrosé, on est mis énergie. Non, non, il n'y a pas besoin de les arroser, les arbres. Ils poussent naturellement. Ils poussent naturellement, comme vous pouvez le voir, en dessous, notre petite pépinière. Ça va finir par pousser. N'en doutez pas. Euh, on va aller acheter d'autres graines. On va aller acheter d'autres graines. Hey, salut ! Excusez-moi, c'est en bleu, hein. C'est pour ça que je penche pour l'air. Parce que bleu sur fond noir, c'est pas ouf. Euh... Chica Gamer. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de me dire, moi, je ne devrais peut-être pas être en dark mode sur mon chat à moi. Ça m'aiderait peut-être. Slime Hunter Frosty. Non, non. Non, non, ça coûte... Ça rapporte 500, mais... C'est quoi cette secte ? Bonjour. Marnie, elle n'est pas chez elle. On peut peut-être arnaquer le jeu et y aller. Hello. Tu as besoin de quelque chose ? Yeah, bonjour. T'as l'accent. Hey, Pepito ! Euh, par contre, la seule qui nous intéresse, elle n'est pas là, c'est ça ? Oui. Ça, toujours à la recherche d'Abigail. On finira par connaître ses habitudes partout. Tu peux changer les couleurs de pseudo, comment tu fais ? Euh, tu vas dans... Ça y est, elles font leur séance de gym. Euh, donc... Ça, là. Je sais même pas si j'aurais dû en acheter autant, parce que ça va être chiant à arroser. Voilà. Euh, c'est l'engrenage, oui, ça doit être ça. Et après... Attendez. On va regarder ça vite fait, tac. Euh... Alors moi, déjà, je vais retirer le Dark Mode, comme ça je vous verrai peut-être un peu mieux. Non, c'est encore plus horrible. Je préfère le Dark Mode. Tiens, arrose par terre, Pépito, je te dirai rien. Oh, l'engrenage, c'est peut-être le bon terme, je pense. Et puis après, euh... Ah oui, sur téléphone. Je sais pas si c'est possible sur téléphone. J'ai oublié de mettre des fruits là-dedans, et bien sûr, personne ne me l'a rappelé. Oh. J'ai oublié. Personne ne me l'a rappelé. Qu'en quoi servez-vous ? Mais tu mets le bordel, à quoi vous servez ? Euh, là. Là. Et c'est parti. 20. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je vais avoir les 4 ? 1, 2, 3, 4. Oui ! Une torche. Tiens, j'avais... Ah bah oui, j'avais foutu une torche là pour l'éclairage. Normal. Mais non, là. Pion. Et c'est parti. Optimisé. Bien sûr. C'était optimisé. Ah, il n'y avait pas eu assez d'arrosage. Bien sûr. Sur téléphone, ça doit être possible. Mais alors, par contre, effectivement, je ne sais pas comment. Tac, 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 tac. Bon, on a une torche. Euh, on va la mettre là. Qu'est qu'on fait ? On n'a plus de pognon. Ça, c'est déjà, ça c'est acté. On n'a plus de pognon. Eh bah, vous savez quoi ? Ça va être une journée pêche. Ça va être une journée emmerdement. Ça va être une journée pêche. Je ne sais plus comment on réapprovisionne la canne à pêche en arpa. Ah, mais celle-là ne peut pas, je crois. Cette canne à pêche ne peut pas. Mais oui, mais oui, mais oui, gros débile. Cette canne à pêche ne peut pas. Eh bien, il y a une grognace pour les intimes. Exactement. Alors ça, par contre, il n'y a pas de souci, on l'appellera grognace. Euh, ah oui, il y a ça. J'ai tellement peu d'énergie. Alors on va faire un petit tour au spa. Puis on va pêcher. Et puis ça sera la fin de la première journée. Je m'amuse. Il se met en rose, il se met en violet. Toujours pas de train. Je ne sais pas, pourquoi. Santa Barbara, dis-moi, pourquoi ? Comment j'en suis venu à chanter ça ? Aucune idée. Et voilà. Sans les mains. L'énergie remonte. Je le fais avec mon doigt. De toute façon, on n'aura jamais l'occasion de consommer tout ça. Je choisissais la gothique pététune sans valeur. C'est sûrement les SNCF, ils sont en grève. C'est vrai qu'en plus, ils font tomber de la marchandise alors. C'est vrai que ça doit être plutôt la SNCF. Allez, à la pêche. Tiens ! Regardez qui on croise. Salut. Oh, j'aime vraiment ça, Pépito. Ouais, t'aimerais autre chose tout à l'heure. Euh, pas... Oh ! Tu as pas de modos ? Si, si. Mais ils sont pas là. Ah, mais des modos, je peux modérer moi-même. Si vous voulez, je vous bannis tous. Y'a pas de problème. TchekaGamer, si t'as envie de te faire ban, y'a pas de soucis. Faut que pour se faire ban chez moi, il faudrait vraiment être un gros con. Est-ce que vous pouvez m'insulter, j'en ai rien à foutre. Donc pour se faire ban de mon chat, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ah si ! Y'en a un que j'ai ban dans les premiers temps où je streamais. Le mec, il arrive, il fait un dessin de croix gammée. Ok, ban life. Direct ! Bon, il s'avère que c'était un pote caché de Wicca, Onit, et que du coup je les dé-bann. Mais voilà, si vous voulez vous faire ban, vous arrivez chez moi, vous faites une croix gammée. Là, y'a pas de soucis, vous serez ban. Ça sera en l'hiver prochain. Ah mais on va pas la choper comme ça ! À deux cadeaux par semaine, etc. C'est extrêmement long, c'est pour ça que je m'y prends assez tôt. On va dire. On l'aura pas ce poisson, 100%, on l'oublie. J'aurais peut-être dû essayer d'avoir le coffre. Ça aurait été plus rentable. C'est pour ça qu'il faut... Merde. Qu'il faut s'y prendre le plus tôt possible. Que c'était mercredi cette semaine. Eh oui ! La semaine prochaine, ça sera jeudi. Vous inquiétez pas. Mais c'est mercredi ce soir. T'inquiète pas, toutes les vidéos seront sur YouTube, comme d'habitude. Puis c'est quoi ? C'est des séances de pêche. Bravo ! Oh ! J'allais dire, est-ce que ça sera le perfect ? Pas du tout. Combien était le prix de la canne à pêche modèle au-dessus ? Chub ! J'étais en train de penser. Est-ce que ça serait... J'aurais pu peut-être aller à la mine, ne serait-ce que faire l'étage 41, regarder s'il y avait quelque chose à looter, et me barrer tout de suite si ça ne m'intéressait pas. J'aurais pu. Où est-ce que ça serait... Les algues. J'aime les algues. En vrai, ça sert à faire les maquis qu'il nous faut pour un bundle. Donc pourquoi pas ? On a le droit de faire de bonnes blagues. Bon. J'aurais de la bone meal. Attention, on l'aura peut-être ou pas ? Si, si, si. Non. Et un des si. Un des si, un des si. Qu'est-ce que je fous ? Ça va être long. On devrait l'avoir, mais ça va être long. Je ne cligne pas des yeux. Vérifiez sur YouTube, je ne cligne pas des yeux. D'ailleurs, ça fait mal. Aïe. Tu as pu. Tu as pu. Tu as pu. coffre montre montre le poisson le coffre dans le coffre est au milieu le poisson est en bas et après on va rentrer elle pète des rotules mon dieu allez ban life non je déconne le pire c'est que ma souris était directement arrivé sur ton prénom j'avais juste à clic pour ban une algue j'aime les téléporteurs c'est vrai qu'il ya les totems après pour téléporter mais les composants pour les fabriquer sont assez chiant c'est pour ça qu'on utilise très peu les téléporteurs mais là je dis mais j'ai vu que forcément avec les nouvelles quêtes et la sorcière ou la cabane de la sorcière plus haut là il est possible d'avoir un bâton qui ne se disparaît pas du coup après usage pour justement se re téléporter mais uniquement chez soi donc c'est une sorte de bâton de rappel je pense que c'est bonne idée une bonne invention vas-y pêche par terre on va pêcher chez nous on va voir ce qu'on trouve chez nous c'est la bonne aux cheveux violets qui a win ça reste du pixel art un cd cassé 11 heures du soir pépito pêche dans sa rivière personnelle d'ailleurs cette rivière elle mène sur rien c'est à dire ok on n'a pas accès à la zone en haut à gauche mais en bas à droite le doute m'habite c'est à dire que là la rivière est fait ça va par là et par ici là c'est chez marnie marnie aurait un océan personnel j'ai quelque chose à foutre ici oui on y songe à déplacer ce coffre là oui oui on y songe très fortement tous les appâts yip yip 1 2 3 pour demain on dépose la canne à pêche ça on va le déposer à côté ça on en a un petit peu trop ça vaut rien ça vaut rien ou on vend on va vérifier on va vérifier que ça vaut rien on va vérifier que ça vaut rien on va en vendre que 1 on va voir combien mais je crois que ça vaut zéro pas grand chose peut-être une pièce oui c'est ça abigail c'est bien ça c'est possible maintenant dans le jeu c'est à dire de divorcer après mais non une fois qu'on a choisi une femme c'est pour la vie 5 5 gold mais c'est le début de la richesse ça c'est le début de la richesse je suis désolé j'ai oublié de vous faire le cocodoc cocodoc le festival demain c'est pour ça qu'il faudra ramener un chou fleur la chance ne sera pas avec nous parfait comme ça ça veut dire on va pas à la mille ça c'est pour nous dire attention il y a le festival je peux pas relire en fait je j'ai un j'ai pas lu et deux je voulais ah non à les melons dans l'aile c'est juste une illusion en fait les melons pas encore poussé merde allez la rose heure automatique la rose heure automatique avec ses petits bras pepito calo mais quelle horreur de l'outé ça en même temps ok on en a eu un de chaque et on a oublié de remplir l'eau à plat et c'est reparti et on a rose 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 je vais pas le faire sur toutes les pentes si tu pointes encore tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un tupperware ah ça faisait longtemps merci pour le follow du coup heu shika gamer voilà avec je je revérifie le pseudo parce que bon c'est important et merci du coup pour le follow et bien sûr si tu te pointes encore tu repartira avec la bite dans un tupperware bien évidemment oh mon dieu faut entretenir la relation avec son minou oh la blague oula attention on va pas partir sur ce genre de sujet quand même faites attention déjà que le chat s'appelle katsumi je le rappelle ce qu'il aurait oublié alors un indice tu retires le a et tu as son prénom bon au moins ces premiers melons ne vont pas tarder à arriver c'est d'ailleurs fort dommage qu'il ne soit pas qu'il ne pousse pas ah le train allez et j'entends siffler le train on y va on y va Pépito il entend le train il y va pourquoi parce que de toute façon on a quasiment fini d'arroser on a pas de chance on a pas de thunes donc on aura rien d'autre à faire à part peut-être couper des arbres alors autant aller voir le train t'as pas le super melon cette fois le train le train ouais donne 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 des loot donne des loot putain il a rien lâché ce coup on est venu pour rien ouais tout tout à toi aussi ouais c'est une boîte vide my dick in the box ça me fait penser que je devrais mettre ça comme prochain son comme prochain son de follow my dick in the box in the box pardon alors pourquoi frénétiquement je suis mis à couper toutes les mauvaises herbes aucune idée je sais pas je me suis dit on est venu voir le train on repart avec rien alors enfin une fille perverse ça fait plaisir bon bah un train d'une grosse qualité hein la sncf hein vraiment tiens petit minou miaou lui au moins le chat il nous aime il nous aime et il nous demande pas des rubis ou des améthystes lui il nous aime pour ce qu'on est et pour la pâté pour chat qu'on lui donne c'est bon c'est bon allez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pépito fait de l'aérobic c'est bien il apprend à compter il faut de l'eau il y a une caverne en haut tout à fait d'ailleurs d'ici très peu de temps je crois Dimitrius viendra nous proposer d'en faire quelque chose soit les fruits soit les champignons et j'hésite encore j'hésite encore et ce coup-ci je pense que je vais partir sur les fruits dans ma première partie j'étais parti sur les champignons ce qui est pas mal mais voilà je vais peut-être partir sur les fruits ce coup-ci moi je suis déçu qu'il n'y ait aucune plante ici alors du coup je vais quand même arroser frénétiquement 2-3 endroits oh on trouve de la clé très bien tac 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 c'est vrai en même temps je vends rien si je vends rien j'ai pas de pognon ça ça se recycle euh pourquoi je vends rien parce que bon non regardez le secret ceux qui ont déjà joué à Sarduvalet doivent savoir pourquoi alors ok on vend des poissons ce que nous voulons c'est du poisson oula j'ai raté des trucs là il t'aime parce que tu le nourris et tu l'abreuves bah oui comme tous les chats bien sûr si une fille me donne à bouffer moi aussi je reste avec elle c'est vrai c'est pas faux vend des patates ça rapporte beaucoup non 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 vous inquiétez pas il y a une rentrée d'argent potentiel qui arrive d'ici peu qui sont les blueberries et je peux vous dire que quand les blueberries vont sortir c'est champagne pépito là il va en boîte de nuit et il paye du champagne au à n'importe qui n'importe qui et ce fut toi je te disais n'importe quoi il suffisait de te payer pour t'apprivoiser bon c'est pas le même type de champs élysées là du coup ouh la belle prise ah la caverne du train pas celle de la ferme oui la caverne du train c'est celle qui cache après après moult moult quête enfin moult quête après des quêtes elle cache une sorte de taverne de sorcières qui débloque de nouveaux donc de nouveaux items et de nouvelles possibilités dont celle de tuer ses enfants chose qu'on apprécie énormément euh ce que je voulais c'était 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 de quoi becquer une connerie pas ça pas ça ça non plus juste un tout petit peu d'énergie par exemple avec ça pour pouvoir finir de miner ça donne 25 d'énergie on va en prendre une deuxième histoire d'être sûr pardon pardon j'avais pas compris cette caverne c'est plus pigal là si la sorcière est mignonne on la trompe avec Abigail enfin on trompe Abigail avec la sorcière je sais pas par contre la tête qu'elle a je suis pas allé vérifier tac 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 oh Rusty et des cailloux très bien très bien vous savez quoi j'ai bah non j'ai pas le pognon je vais dire j'hésite à aller voir Robin pour lui dire de venir fabriquer un deuxième silo tant qu'on a pas de bait ça sert pas à grand chose j'aime des bait oui oui on fit l'exhaust voilà ok on est bon ce qu'on va faire c'était donc 5 arbres qui seront respectivement alors faut pas que je les plante à côté de l'eau sinon ça va être la merde on va les planter ici 1 2 3 4 et 5 parce que oui il nous faudra quand même une certaine rentrée de bois alors je sais pas si en les plantant là ils vont pousser c'est un test c'est très lent les arbres c'est très très lent on va pousser bonsoir Teolakata je suis diabolique diabolique alors ça ça doit être un dessin animé qui ne parle qu'à moi diabolique oui oui c'était un dessin animé donc il faudra aller voir Gunther comme d'habitude Gunther et on a notre première barre de fer barre de fer oh on a pas de charbon putain pardon excusez moi quoi que ça on peut en faire le bois c'est ça pour faire du bois ah ouais on va s'y mettre tant pis on va on a toujours besoin de bois tout ça tout ça mais quand même on va se le fabriquer ce ce miel dans les oreilles j'ai une question il y a une fin à ce jeu de manière générale on peut dire non moi je considère qu'il y en a il y en avait attention il y en avait une à la fin des deux ans notre grand papy revient en tant que fantôme pour évaluer si on a bien entretenu sa ferme si on s'est marié si on a fait plaisir au village en fait il nous évalue et on peut obtenir jusqu'à 4 bougies donc une note de 0 à 4 et ça peut marquer on va dire un peu la fin du jeu mais sinon non sur le principe il n'a pas de fin on peut continuer indéfiniment à faire des saisons etc mais je pense très sincèrement après 3 années dans le jeu on est pété de thunes il y a plus trop de d'intérêt enfin plus trop d'intérêt tout ça rose automatiquement on peut tout récolter quasiment aussi automatiquement puisqu'il y a des nouvelles innovations qui permettent de récolter on a tous les minerais tous les machins on a plus rien à crafter donc au bout d'un moment le jeu perd de son intérêt mais oui on peut tout compléter à 100% et là le jeu est fini allez plus qu'un je plaisance tu le dis que moi qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe sur le chat ? euh... donc quoi ? 40 40 ouais ! juste à côté de la fleur bon quand la poppie aura poussé bien sûr c'est pour ça que j'en ai replanté une vous voyez ? intelligent parce que les abeilles enfin quand vous mettez comme ça une ruche euh... en fonction des plantes qui vont se trouver autour ça va donner du miel de plus ou moins bonne qualité s'ils ne trouvent rien ça va être du miel basique mais s'il y a une fleur à pousser à côté ils vont choisir la meilleure fleur pour ça il y a embrouillé aussi un règle je vais te faire mal room 404 ahah oh oui fais-moi mal fais-moi jouer à room 404 oh oui et dis à ton chien de me mordre oui non c'est ça euh... bon excusez-moi de m'être égaré hein... il faut vraiment que je trouve du charbon je sais pas pourquoi dans cette partie je me retrouve à la dèche de charbon vraiment bon plus d'énergie Pepito a fait tout ce qu'il voulait on a toujours pas récupéré le short de papy ça tout ça on avait déjà fait go au dodo pour le petit Pepito et ça fait deux jours ou pas ? oui ça fait deux jours du coup ça fait une coupure pour Youtube coupure pour Youtube bisous on se retrouve pour le festival du coup qui a lieu demain ciao bisous bisous